Rien à voir avec les impôts cette fois, les sommes sont beaucoup moins importantes, mais dans la vie quotidienne, ça peut compter. Les sénateurs ont voté un amendement pour que les parkings ne soient plus facturés à l'heure, mais à la minute. En gros, si vous restez garés une heure et deux minutes, vous ne paierez pas deux heures. Le texte doit maintenant passer à l'Assemblée. Il pourrait entrer en vigueur au 1er janvier mai en 2016. Flore Maréchal, Guillaume Beaufils. Trouver une place dans Paris, la mission est difficile. Solution la plus courante, les parkings souterrains. Des prix souvent prohibitifs, avec une facturation à l'heure, un principe qui exaspère certains automobilistes. Vous arrivez 1h01, vous payez la deuxième heure sans aucun problème. Vous êtes à Béron ? Pas qu'à Béron, c'est du vol. Je préfère me garer de mal, quitte à avoir une amende. Et quand on calcule, de temps en temps, quand on n'a pas d'amende, du coup ça va. Mais même quand on calcule avec l'amende, de toute façon, ça revient moins cher que si on paye le parking toute la journée, de toute façon. Dans ce parking, nous sommes allés. Pour 1h et 4 minutes de stationnement, vous payez 5,20 euros aujourd'hui, soit 2 heures complètes. Si le tarif à la minute était mis en place, ce serait 2,77 euros. Cette facturation à la minute existe déjà dans certains parkings parisiens, comme ici, où elle est testée depuis le printemps. Le propriétaire espère ainsi attirer les automobilistes. On a perdu de la clientèle ces dernières années du fait des coûts élevés des parkings. Et qu'aujourd'hui, si on veut reconquérir cette clientèle, il faut leur en donner pour l'argent, simplement. La facturation à la minute a été votée hier par le Sénat. Pour les associations de consommateurs, elle va aussi fluidifier le trafic. Les utilisateurs de parking ne vont pas hésiter à aller dans des parkings, plutôt que de tourner en ville à chercher des places. Et donc, il y a un intérêt environnemental à ce qu'il n'y ait pas des gens qui tournent, plutôt qu'ils se garent. Mais la mesure ne devrait pas être appliquée immédiatement, car la plupart des parkings privés négocient leurs tarifs avec les mairies ou les collectivités locales. Le temps de la renégociation, la facturation à la minute ne pourrait être effective qu'en janvier 2016.